La flamme n'est pas aussi ardente. Firestarter, la communauté du grand jour et du grand film est de Case Thomas. L'horizateur qui nous avait offert The VG dans 2020, que j'ai découvert en 2021. Critique disponible sur la chaîne depuis le 17 novembre 2021. Firestarter qui a une adaptation de Charlie de Stephen King, voilà voilà. Moi j'ai lu que Simcher et 22h163 de Stephen King. Je ne veux pas savoir si l'adaptation de Charlie donc est fidèle. Oh nous vous proposez de commencer la critique tout de suite. Vous proposez de commencer la critique maintenant de Firestarter de Case Thomas. Jeux d'acteurs, bon il y a Ryan, Kieran, Armstrong, Zach et Franck qui sont plutôt bons, voilà. Plus ou moins. Sidney Alleman, Kurtwood, Smith, Michael Gregg, il y a ça qu'on retrouve depuis Windingan. Il est pas trop mauvais. Un autre acteur c'est assez simple. Un peu extra, c'est simple, c'est efficace, mais ça va pas au delà d'une simple efficacité, je voudrais vous dire. Les personnages sont efficaces et sont attachants, mais le long métrage nous offre tout de même. Des personnages stéréotypés, faisant mauvais ricochet sur le film. C'est-à-dire qu'en gros, t'as des personnages mauvais. Des personnages mauvais qui se répercutent donc sur l'histoire. L'histoire qui donc, s'il y a de mauvais personnages, peut se répercuter sur l'attachement du personnage. Bon, ça, ça va encore. Mais si ça se répercute sur l'attachement du personnage, ça peut se répercuter sur une totale envie de suivre le personnage. Qui peut se répercuter, qui peut se répercuter, qui peut se répercuter. Et si le ricochet, et si la pierre du ricochet est trop grosse, ça peut détruire un film. Il suffit d'un mauvais ricochet. Tout part. Tout part s'effondrer. J'ai pas d'exemple de film comme ça, je vais vous en rechercher. On a l'exemple assez récent de The Desperate Tower, qui ne s'est pas effondré complètement. Mais qui, quand même, même si je l'aime bien ce film, il s'est pas mal effondré. En vérité, si tu regardes bien, après coup, j'ai tourné ma critique. Peut-être que j'ai pas dit la même chose, c'est normal. Là, j'avais tourné à chaud. Là, c'est de l'après coup. The Desperate Tower, c'est un film où, en gros, vous voyez, l'histoire tient. Mais en fait, tout autour, le scénario, c'est répercuter le personnage. Le jeu d'acteur est pas extra. Tout se répercute, tout se répercute en effet domino. Et faire une mauvaise ricochet, moi je dis, mais bref. Passons. Voilà, voilà, petit aparté terminé. L'histoire est sympa, mais c'est surtout un divertissement utilisé pour découvrir l'horreur. En vérité, on peut montrer ça à 10 ans, à 12. Ça dépend des gens, je pense. Moi, on aurait pu me montrer à 10 ans, 3 quarts. Non, à 10 ans, 3 quarts. En gros, entre 10 ans et 10 ans et demi. L'histoire est, ouais, c'est sympa comme je l'ai dit. Ça passe facilement le temps, quoi. C'est pas grandement intéressant. Au niveau du scénario, les dialogues sont gentiment, sans plaît, sans pour autant être mauvais. Comment dire ça ? Il manque le truc, voyez-vous. Les dialogues sont bien et il manque ce qu'on appelle le truc. À malheureux que les dialogues sont trop simples, justement. Ça, ça ne fait pas partie de les séries coches, donc ça va. Mais quand même, il faut avouer que les personnages et le scénario sont toujours liés. Comme l'histoire et le scénario sont toujours liés. Comme le jeu d'acteur et les personnages sont toujours liés. Les personnages sont liés à beaucoup de choses. Moi, je vois ça comme ça. Les émotions et la photographie sont beaucoup liés énormément. L'émotion, il y a pas mal de choses, mais voilà. Les effets spéciaux et la musique sont très liés. Voilà. Je pense. Je ne sais pas si on a du personnel. C'est deux petits trucs que moi je mettrais toujours ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont souvent collés. Vous ne voyez pas. Mais par exemple, effets spéciaux, c'est juste une musique. Émotions juste à côté de photographie. On n'en parle pas beaucoup parce que voilà. Il faut toujours des photographies intéressantes. Mais passons. Effets spéciaux, justement. Effets spéciaux, quand même, assez bien. Malgré quand même que 65% du temps, ça marche. Voilà. Il y a quand même un bon 35% où ça ne fonctionne pas. Musique. Les musiques sont sympas. Même si parfois, dans trop grand sens. Je crois qu'il y a une forte appétition. Je crois que c'est John Carpenter qui a aidé à faire la musique. Il ne le connaît pas très bien. Mais je sais qu'il a quand même une sacrée, sacrée réputation. Donc, une sacrée réputation. Donc, voilà. Désolée. Anxité, Gordes, Saint Mystère, il y a trop peu de tensions. Le problème, alors ? Parce qu'il y en a quand même un peu. Il y a trop peu de tensions, mais il y a un peu de tensions. Voilà. On ne peut pas en demander trop non plus. Mais le problème, c'est que la tension, elle est banalisée. Puis, engroupée avec joliesse. C'est vraiment ça que j'ai écrit. J'ai mis la tension et banalisée pour embourber la tension avec joliesse. Voilà exactement ce que j'ai écrit. En gros, ça a ça enjolive, si vous préférez. Ça enjolive la tension. Et ce n'est pas bien. C'est un peu comme enjoliver les méfaits de Charlie, du personnage principal. C'est comme ses méfaits, l'enjoliver. En fait, je pense que le réalisateur a voulu donner un côté malsain. Vous verrez. En mode, oui, on est de son côté. Ouais, et tout. Mais il y a un truc qui ne marche pas là-dedans. C'est que c'est mal amené. C'est bien de nager à contresens. Bien de nager à contresens. Mais il ne faut pas retourner sur la plage. Je ne dis pas qu'il faut avancer, mais il ne faut pas retourner sur la plage. Il avait voulu nager à contresens. Mais en fait, ça a donné un truc tout aussi médiocre. Peut-être même que s'il aurait nagé dans le bon sens, ce serait allé mieux. Mais je fais des métaphores. Le genre du film, je le fais tant d'entendre ça parce que je pense que c'est important de le dire. Moi, je l'ai défini comme un road trip. Ah oui, il n'y a pas d'anxiété. Je l'ai défini comme un road trip. Aventureux, teinté d'horreur fantastique, adolescente. Pour décortiquer ce que je dis. Un film d'aventure. Un film fantastique. Plus sous-genre du sous-genre, je mettrai que c'est un film fantastique ou horrifique. Dans le côté fantastique et pas dans le côté horreur, attention. C'est plus franchi dans le fantastique. Et dans le côté signe de genre, je remonte. Je dirais que c'est un film adolescent. On est sur un team movie. Donc pour moi, de base, moi ça va. Vous savez, ce n'est pas pour me la péter, mais j'ai quand même quelques connaissances. Dans le cinéma. Enfin, je n'ai pas de connaissances. Attention. Je veux bien m'expliquer. Désolée, ça va durer un peu longtemps, mais je veux bien m'expliquer. Je n'ai aucune connaissance du cinéma. Mais j'ai vu assez de films pour pouvoir critiquer. Ça veut me dire. J'ai vu assez de films. Mais je ne connais pas très bien les Cronenbergs, les Carpenter, justement. Je suis désolée. Moi, ce n'est pas mon genre de truc. Mais je peux très bien m'y mettre un jour. Je m'y mettrai peut-être un jour. Je l'espère. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. Je vais mettre un 11.6 sur 20 à Firestarter. C'est pas extra. C'est pas mauvais. Voilà, un 59e film que j'ai préféré sur 110 de 2022 en 2022. Bah, vous l'aurez compris. J'attends le prochain film de Kayce Thomas. Espérons que ce soit moins content. Espérons que ce soit moins Blue Mouth. Que ce soit plus David Gill qui était Blue Mouth. Mais qui s'en sortait mieux, d'ailleurs. Voilà. Ah, voilà, voilà. Parce qu'il faut pas oublier que c'est Blue Mouth. C'est pas un très, très bon studio. Ça dépend, en fait. Ah, bah, voilà. Bah, moi, les films que je vois prochainement, bah, j'en ai... Ah, oui, je vois Coupé, si tout va bien aujourd'hui. Et demain, je vois Anomalie avec John Malkovic sorti en direct au VOD. J'ai... De ma Covid, j'ai utilisé des endroits pour en payer. Ciao, c'est Mouth Omega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.